Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Lundi au vendredi, de 7h à 10h. Verlaine, bonjour, comment tu vas ce matin ? Bonjour d'après, ça va ? Bienvenue à Urban FM, la station Irvaine. Merci beaucoup. Alors Verlaine, avec toi on parle donc de l'organisation de la deuxième édition du prix de l'excellence. Oui, magnifique. Voilà, le grand prix de l'excellence. Voilà, il faut rappeler que c'est le grand prix de l'excellence. Avec un G majuscule. Tu peux tirer le micro vers toi pour qu'on ait une meilleure écoute de tes propos ce matin. Merci. Alors à quel niveau de la situation ? Alors ce week-end, nous avons commencé par le premier week-end de formation des futurs candidats au grand prix de l'excellence. Parce que lors de la première édition, nous avons constaté qu'il y avait des jeunes qui n'arrivaient pas à se présenter au grand prix de l'excellence parce qu'ils ne pouvaient pas présenter des supports de présentation de projets appropriés. Donc très bonne initiative cette année. On a décidé d'organiser des formations pour tous ceux qui le souhaitent. Ce n'est pas une étape obligatoire pour s'inscrire, mais pour tous ceux qui souhaitent travailler sur leur projet avant de le présenter, lorsque ce sera finalement ouvert, ils peuvent s'inscrire à ces sessions de formation. Et c'était le cas ce week-end à Libreville, de vendredi à dimanche. D'accord. Et ça s'est très très bien passé. Bon, nous on a eu des questions des auditeurs, des questions que tu vas peut-être qualifier du déjà répondu, mais du côté de l'hexagone là-bas, les gars de la diaspora, ils se disent que bon, les premiers n'ont même pas encore eu leur pognon et tout ça, ça raconte que les gars n'ont pas eu leur argent et on organise déjà un deuxième prix, un deuxième grand prix de l'excellence. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Non, c'est totalement faux. Totalement, totalement. Mais ça s'explique. Je ne sais pas s'il y a des informations qui arrivent au compte-gouttes ou en retard. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y avait deux catégories. Il y avait une catégorie action pour les entreprises en exercice, en activité, et une catégorie espoir pour les entrepreneurs en herbe. Alors, Junior Achievement s'est occupé, et on avait largement communiqué là-dessus, sur les gagnants de la catégorie action, et tous, alors là absolument tous, ont reçu leur argent, pas directement. Cet argent a été investi dans leur projet, les résultats sont visibles, perceptibles, et ces jeunes en question communiquent en ce moment de la façon la plus directe possible pour parler des succès, des avancées de leur projet. Donc, ils ont reçu leur argent, mais ce qui peut peut-être expliquer aussi le malentendu, c'est au niveau de la catégorie espoir, qui, dû aux procédures banque mondiale, ça a pris un tout petit peu de temps avant qu'ils n'aident... Il faut rappeler que l'argent, là, vient selon des procédures bancaires propres. Exactement. C'est pas comme c'est le prix de l'excellence, on allait prendre un sac à la présidence, et puis on commence à distribuer les gens l'argent. Voilà, c'est essentiellement... Il faut bien expliquer ça aux gens, quoi. Ça passe par des créneaux bancaires légaux. Extrêmement complexes, et fort heureusement, il y a eu une issue récemment, et certains entrepreneurs qui ont commencé à faire du terrain, et d'autres ont commencé à apercevoir leur argent en fonction des besoins, parce que c'est pas tout le monde, certes, qui a reçu, mais ceux qui étaient à la phase du décaissement, parce qu'ils avaient suffisamment avancé sur leur projet, ont commencé à recevoir leur argent pour... L'argent, là, c'est pour continuer à être des bons entrepreneurs. Exactement. C'est pas pour aller acheter les trucs au quartier. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, pour le premier week-end pour entreprendre, nous avons bien communiqué dans le journal, qui disait que désormais, étant donné la forte affluence qu'il y a eu, et à la demande du président de la République, on devait avoir un second week-end pour entreprendre. Exactement, exactement. Parce que, effectivement, même dans la salle, à la fin de la formation, il y en a qui se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à d'autres jeunes aussi de recevoir cette formation ? Si je prends mot pour mot ce que quelqu'un a dit, l'un des participants, il disait, je viens de recevoir en trois jours ce qu'on donne très souvent en neuf mois. Oui, parce que la formation était articulée de façon à ce que le strict minimum, vraiment ce dont on a besoin pour élaborer son projet, soit transmis. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, par rapport à cette réaction, bien sûr, on a programmé un deuxième week-end de formation. Parce que le programme s'appelle un week-end pour entreprendre. D'accord. Donc, on a programmé un deuxième week-end qui commencera le 22 avril. Quelles sont les modalités pour y participer ? Il faut juste s'inscrire. Cro-cro-non, cro-cro-non. Voilà, moi je n'étais pas là. C'est le micro, c'est pas moi. Pour participer, un, pour participer, le programme s'appelle un week-end pour entreprendre. Pour participer, un, il faut avoir envie d'entreprendre. La session dure combien de temps ? Bon, c'est des sessions. Au total, c'est 22 heures de formation. Aïe ! Au total. On commence... Donc, c'est en moyenne 7 heures. Voilà. On commence 4 à 5 heures le vendredi. Donc, 7 heures, 7 plus 7, ça fait 22. Je sais, c'est à peu près. À peu près. Parce que ça va faire 21. Ensuite, il y a un jour, on a une heure de plus. Donc, 7 plus 7, ça fait 21. Elle était forte dans le calcul mondial. Ça fait 3 jours. Oui, 3 jours. Il commence quand ? Il commence le bac C, c'est ça ? Vendredi, ça m'est dit dimanche, 3 fois 7, c'est ça ? Elle a fait le bac M. Il paraît qu'elle a le QI de Cheikh Maudiboy. Elle a fait le bac M. Non, ça se voit. Rien que ça démarche, on sent qu'elle a beaucoup de mathématiques. Il faut nous dire à quand le prochain week-end pour entreprendre. Parce que Mocely et moi, nous sommes très intéressés. Voilà, moi, c'est surtout les critères. Les critères, voilà. Je disais, il faut d'abord avoir envie d'entreprendre. C'est d'abord ça le principe. Parce que... Est-ce que tu ne perçois pas notre envie d'entreprendre ? M. Mocely, tu as envie d'entreprendre ? Oui, toi aussi. On est dans un incubateur. Ah oui, c'est vrai que c'est... Un traumatique, c'est un incubateur. Non, mais on est comme Jay ici. Vous savez, pour la petite histoire, la session commence en demandant aux participants qui sont les modèles d'entrepreneurs que vous connaissez. Vous n'allez pas imaginer ce que j'ai entendu. J'ai entendu quoi ? La fraîche. Je vous assure, hein. Mon frère. Mon frère. Très, très, très sérieusement. C'est normal que tu parles de Colombon jusqu'ici. J'étais surpris. Parce que je suis parti de Colombon jusqu'ici. J'ai essayé... J'ai essayé de casser un peu. Mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il est entrepreneur ? Il m'a dit non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait... Je me suis dit, ah oui, là, tous les arguments étaient de taille et de poids. J'ai baissé mes armes et j'ai dit, oui, on a validé. La fraîche, c'est un entrepreneur. Donc, du coup... Donc, depuis que tu me voyais là, tu me voyais par combien d'entrepreneurs ? Non, moi, je te mettais toujours en haut. Il est venu hier, hier, là. Moi, je te mets toujours en haut, hein. Quels sont les... Donc, quelle est la... Oui, vas-y. Quelle est la procédure au-delà de vouloir entreprendre ? Il y a le site qui permet de s'inscrire. D'accord. C'est juste le site que vous connaissez, comme d'habitude. Donc, www.ja-in-africa-grandpri.org. D'accord. Donc, il suffit de s'inscrire là-bas. Et vous avez la possibilité, on va vous recontacter pour vous donner toutes les modalités, le jour, l'heure, etc. Pour pouvoir y prendre part. Et le lieu, surtout. Donc, après cette étape, un week-end pour entreprendre, c'est quoi la prochaine ? Voilà. La prochaine étape, nous continuons toujours avec un week-end pour entreprendre. Donc, après un week-end pour entreprendre, c'est encore un week-end pour entreprendre. Mais non, la tournée, la tournée. Voilà. Parce qu'il faut comprendre... Un week-end pour entreprendre dans les provinces. Voilà. D'accord. Nous sommes dans la logique de l'égalité des chances. Voilà. Donc, les inscriptions... Prenez par le grand. Oui. Voilà. Par le grand émergent. Oui, oui. Non, par le grand. Non, le grand. Voilà. Non, t'arrêtes là. Oui, oui. Parce qu'à part émergent, il est aussi grand. Oui, oui. Ah là là, je ne suis pas au courant. Voilà. Il ne faut pas être au courant. Non, je ne suis pas au courant. Ah, c'est pour nous-mêmes, là. D'accord. Donc, on va passer dans chaque ville. La prochaine étape, c'est OIEM. Et donc, c'est le même principe. Ils s'inscrivent. Ils ne prennent pas pendant tout un week-end. Parce que nous, on part à l'étape de Mila, soit dit en passant. Par exemple. Parce qu'étant donné qu'ici, là, tu vois, on était déjà OIEM, l'équipe d'Urban FM, nous allons à l'étape de Mila. C'est clair. Comme c'est intéressant. L'entrepreneur d'un freshman que passe-t-il. Voilà. Donc, pour participer à ces week-ends, est-ce que c'est payant ? Non, c'est totalement gratuit. D'accord. Totalement gratuit. Et en ce qui concerne le start-up week-end ? Le start-up week-end, justement, on a la particularité de la start-up week-end, c'est d'accueillir essentiellement ceux dont les projets tournent autour du numérique. Et ça, ça se fera après l'organisation des week-ends pour entreprendre ? Pendant. Ça rentre dans tout le calendrier. Mais il y aura des start-up week-ends calibre ville. Exactement. D'accord. Exactement. Parce qu'à l'intérieur du pays, vous pensez que les gens ne peuvent pas avoir les idées ? Non, non, pas du tout. C'est-à-dire le numérique... Tu parles là des gens de l'intérieur. Le numérique n'a pas de frontière. Il n'y a pas de start-up week-end à l'intérieur du pays. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas là-bas ? Parce qu'à Plamoutou, le gars qui vend du piment veut quand même transformer son piment en... Le numérique n'a pas de frontière. Le numérique n'a pas de frontière, donc... Tu veux faire une application pour vendre le piment ? Ben oui. C'est pas bête, ça. C'est possible. Une application pour vendre le piment. Il faut que la piment soit pimentée. Une application pour déterminer le niveau piquant du piment. Tout ça. Quand tu mets comme ça, tu es genre... C'est le début. Détecter le bon, le mauvais piment, le piment qui n'arrive pas à relever le goût et tout ça. C'est-à-dire que j'ai passé... Moi, j'ai passé une application, Ingrid, je veux t'en parler après l'émission. D'accord. L'application-là va te rendre célèbre, on va même t'inviter dans les forums internationaux. Ça va te faire gagner le grand prix de l'électeur dans Ingrid, c'est... Oui, après gagner le grand prix de l'électeur, ça va aussi gagner le prix de la fondation. Tony Elou Melou. L'autre fondation-là aussi. Mo Ibrahim. Mo Ibrahim. Après Tony Elou Melou. Mo Ibrahim, c'est pas pour les chefs d'État. C'est une... Pour les chefs d'État, mais pour faire venir à l'application, tu vois, elle va aussi gagner ça. Il va faire une dérogation aux questions des chefs d'État. C'est une application All School Session. Hein ? C'est une application All School Session. C'est une application pour ta rubrique santé, là. Bon, Verne, donc à quel niveau sommes-nous... Là, je suis noé, là. À quel niveau sommes-nous aujourd'hui... Tu vois, c'est l'incubateur, là. Là, je suis incubé. À quel niveau sommes-nous aujourd'hui des retours de la campagne du grand prix de l'excellence ? Parce que bientôt, en ce moment, les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Non, pas. Donc, est-ce que vous avez déjà de l'affluence ? Les gens appellent déjà pour avoir plein d'infos ? Oui, on a beaucoup de visiteurs au niveau de l'incubateur qui viennent poser des questions, qui viennent s'inscrire aux sessions de formation pour un week-end pour entreprendre. Oui, il y a quand même un certain engouement. Et les gens sont curieux. Il y a des entrepreneurs qui se manifestent. Il y en a qui se préparent. Ils sont nécessairement passés par la formation en un week-end pour entreprendre. Il y en a qui se préparent eux-mêmes parce qu'ils savent déjà remplir un modèle économique puisque le changement est que les inscriptions ne se font plus sur la base du business plan, mais sur la base du modèle économique. Donc, c'est plus simple à remplir. Et pour ceux qui ont déjà quelques notions de ce concept-là, ils peuvent le faire eux-mêmes. Mais donc, on a quand même énormément d'appels, énormément de visites. Pas plus tard encore que tout à l'heure, il y a quelqu'un, un jeune entrepreneur qui a écrit sur Facebook, qui a demandé plus d'informations sur le Grand Prix et sur les formations. Oui, ça bouge. Malgré le fait que le Grand Prix soit vraiment quelque chose de très gros, en fait, que Jay organise, ça ne met pas en pause l'ensemble de vos autres activités ? Pas du tout, pas du tout. On continue à suivre nos déscolarisés d'X-Time, nos mini-entreprises de lycées. Vous avez de la main-d'oeuvre, qualifiée. On est multi-tasques, on va dire comme ça. On est multi-tasques, voilà. Ça en anglais, multi-tasques, task force, comme au New York Forum. Il faut appeler, il faut appeler le grand-d'oeuvre. Tu vois, le task force, comme au New York Forum. OK, OK. Il y a pas au New York Forum, que c'est passé, que c'est passé. Vous comprenez ? Si on avait dit au New York Forum, il ne devait pas demander. Non, non, c'est bon. Quand on met ça dans le programme du New York Forum, il est task force, il ne va pas faire. Attention aux expressions. Vous savez ? OK, OK, OK. En tout cas, ce qui en ressort aussi... C'est que quand tu ne t'es pas parlé l'anglais, tu penses mal à l'accent. Tu comprends ? Voilà. Le mot de sens, c'est le mot de sens. OK. Ce qui en ressort aussi... Ce qui ressort aussi de l'approche des entrepreneurs, c'est qu'ils ont finalement compris que le grand prix de l'excellence, c'est une possibilité énorme de lever de fonds. D'abord, parce qu'on gagne un prix, on investit dans son projet. Si on y croit, alors là, c'est la plus grosse opportunité. Ajouté à cela, ils comprennent que c'est aussi une forme d'exposition médiatique pour leur projet. C'est-à-dire, même s'ils ne gagnent pas, le fait d'être arrivé en finale, déjà, offre une certaine exposition médiatique, attire l'attention... C'est quelqu'un de pouvoir de l'intérêt. Voilà, attire l'attention sur des partenaires clés, sur des potentiels clients, etc. On a par exemple Terroir G, qui, grâce à la compétition régionale, a été approché par les directeurs commerciaux de certains supermarchés. Et voilà, pourquoi ? Parce que Terroir G est sorti de l'ombre. Et le Grand Prix de l'Excellence, c'est aussi une façon de sortir de l'ombre. Donc, de se rendre visible, de se faire connaître, et de dire que voilà, j'existe, et voilà mon produit. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs commencent à comprendre ça, et c'est très bien. Est-ce que, si on participe, par exemple, au It's Time, disons qu'on a un projet au It's Time, qu'on a été lauréat ou pas, est-ce qu'on peut ensuite postuler pour le Grand Prix de l'Excellence, ou le fait de l'avoir... Ah oui, on est entrepreneur, oui. Pour la petite histoire, on a, pendant la formation un week-end pour entreprendre, qui vient de s'achever, on avait la participation de deux participants au programme It's Time, et un ancien participant au programme mini-entreprise. Ce qui est un challenge, parce qu'on a vu, lors de la première édition, on avait présenté ici à la fois Sandrine et Fadé, qui, eux, sont arrivés, voilà, qui, eux, sont issus du programme It's Time, ont candidaté au Grand Prix de l'Excellence, c'est des déscolarisés, d'accord, avec niveau d'études modestes, et qui sont quand même arrivés à challenger des entrepreneurs avec des entreprises existantes, avec un niveau d'études assez élevé, et qui sont arrivés en finale. Et Fadé a gagné, d'accord ? Non pas parce que J.E. a poussé, non, mais parce qu'il avait, puisque le jury était autonome, il avait tous les atouts nécessaires pour montrer que son produit a un marché et qu'il sait le vendre. C'est le plus important. Et Alain, il y a quand même un bémol, parce que quand on regarde un tout petit peu les récompenses, on voit souvent qu'à l'issue de... lorsqu'il s'agit maintenant de rentrer dans les fonds, on vous dit que vous devez avoir un accompagnement de GA. Ça ne se comprend pas chez les entrepreneurs. Ça commence à se contraindre. Ça commence pourquoi ? Parce qu'on est au Gabon, et au Gabon, quand on déclare via les médias que vous avez gagné 30 millions, et bien tous les problèmes commencent. Si vous aviez des dettes là-bas, si vous ne payez plus la pension alimentaire, vous voyez, tout tombe sur vous. Donc c'est important de sécuriser cette cagnotte pour qu'elle serve essentiellement et uniquement au projet. Il y en a qui ont compris cela. C'était difficile à la première édition, mais aujourd'hui... Et je crois que c'était ça, les racontants, de gauche à droite. Voilà, maintenant, on a fait passer le même message lors de la formation. Ils ont tous, à l'unanimité, compris l'utilité de cette démarche. Et aujourd'hui, on a des projets qu'on peut fièrement présenter aux futurs candidats. Si on n'avait pas sécurisé de cette façon, on viendrait devant vous juste avec le label Grand Prix de l'Excellence, mais on n'aurait pas d'entrepreneur à côté pour dire, moi, voilà le chiffre d'affaires que je fais maintenant, voilà le nombre d'employés que j'ai recrutés, voilà comment j'ai développé mon entreprise en un an. Voilà, aujourd'hui, on a des success stories. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'argent a été investi uniquement dans le projet. Et donc, le message passe maintenant. Le message d'un auditeur... La culture de l'entrepreneuriat, ça rentre au fur et à mesure. Qui voudrait... Heureusement qu'on a d'affraîchis... Qui voudrait savoir, en fait, qui voudrait avoir beaucoup... Enfin, plus d'explications... Qui voudrait avoir plus d'explications par rapport à ceux qui sont à l'extérieur qui aimeraient participer, en fait, avoir plus d'explications par rapport au fait que si on réside à l'extérieur, il faut au moins avoir un associé, en fait, ici au Gabon. Oui, ici au place. Mais ceux qui ont gagné et qui étaient, bien sûr, de la catégorie d'espoir ne pouvaient pas descendre au Gabon. Or, il faut être incubé. À l'issue du Grand Prix de l'Excellence, quand vous gagnez, il faut être incubé, il faut être accompagné, il faut que vous vous consacrez à votre projet, ne serait-ce qu'à 80 ou 75 %. Si vous ne pouvez pas le faire à 100 %, peut-être parce que vous êtes salarié ailleurs. Mais c'était très difficile, on le suppose, pour ceux de la diaspora. Alors, on s'est dit, pour permettre cet échange d'expérience, cet échange de compétences, cet échange d'opportunités entre les Gabonais de la diaspora qui sont toujours intéressés, qui ont toujours de la famille au Gabon, et les Gabonais qui sont au Gabon, il était important de créer, genre, ce lien et de se dire, d'accord, vous êtes intéressés par le Grand Prix, vous n'êtes pas exclus, mais pour y prendre part, il vous faut un associé que nous, on peut suivre ici, si vous ne pouvez pas vous déplacer. D'accord ? Parce qu'il y en a qui sont étudiants, qui ne peuvent pas abandonner les études parce qu'il a gagné au Grand Prix de l'excellence. Ce ne serait pas bien. Donc, l'idéal, ce serait qu'il ait un associé ici qui n'est pas un associé écran, qui est un vrai associé, donc qui est intégré dans le projet, qui comprend le projet, qui a toutes les compétences pour le faire. Et d'ailleurs, dans la formation « Un week-end pour entreprendre », on a un atelier qui permet justement de donner tous les outils d'analyse pour choisir un associé. D'accord ? Donc, j'ai mon projet, je décèle toutes les compétences nécessaires pour monter ce projet et en fonction de ça, je choisis mes associés. D'accord. Si j'ai une défaillance en marketing, c'est clair que quand je vais choisir mon associé, je vais chercher un associé qui a des compétences en marketing et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est un peu cette logique-là que nous... Et là aussi, apparemment, c'est bien passé. D'accord. Merci, Verlaine. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. J'espère bien. On aura encore un autre membre des Junior Achievement qui va passer dans le « Da Fresh Morning », le réveil matinale, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale. Alors, on repart en musique avec Sistéfia pour dire au revoir à Verlaine et retrouver Monslet dans la rubrique « Urban Monslet » pour terminer le « Da Fresh Morning » avec l'horoscope. Urban FM, 104.5 Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en co-star. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le « Hip-Hop » ? Et si on refaisait le « Hip-Hop » ? L'équipe nationale de la « FM » ? C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est vrai, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM, 104.5. ... ...